Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera consacrée au mode présentateur de PowerPoint. Si vous ne connaissez pas le mode présentateur de PowerPoint, cette fonctionnalité est très utile lors de vos présentations à l'aide par exemple d'un vidéoprojecteur. Le mode présentateur de PowerPoint vous montre la diapositive actuelle, la diapositive suivante et vos notes du présentateur. Elle peut vous montrer aussi par anticipation les différentes animations et transitions que vous avez effectuées dans votre présentation. Cela va bien sûr vous aider à vous concentrer sur la présentation et à communiquer avec votre public. Afin que vous n'oubliez aucun élément lors de votre présentation, par exemple lors d'une réunion, vous avez aussi une note. Donc là pour avoir accès aux notes que vous verrez dans le mode présentateur, je vous le montrerai bien sûr dans INCES avant sous peu, vous cliquez dessus et ici par exemple vous pouvez élargir, cliquer pour ajouter des notes, élargir cette fenêtre afin de mettre des notes pour ne rien oublier lors de vos présentations. Pour ma part je vais par exemple mettre un texte totalement fictif, je vais par exemple rajouter avec une fonction spécifique l'OREM, je ne sais pas moi, du texte totalement fictif. Donc je ferme et je fais ENTRER, donc imaginons que ce texte soit une note sur ma première diapositive. Je vais en rajouter une par exemple ici, là égale l'OREM, je ferme la parenthèse et je fais ENTRER, etc. Donc imaginons que sur les trois premières diapositives j'ai une note. Donc pour passer en mode diaporama, alors avant cela d'ailleurs, vous devez activer le mode utilisateur. Donc pour ce faire il faut aller dans l'onglet diaporama et ici cocher utiliser le mode présentateur. Donc pour faire défiler via par exemple mon vidéoprojecteur le diaporama, je vais cliquer sur cette petite icône. Cet écran sera visualisé par le public. Alors bien sûr si je souhaite me mettre en mode présentateur, mais le public ne verra pas du tout cet écran, je vais cliquer sur ces trois petits points et ici mode présentateur. Donc vous, c'est ce que vous verrez sur votre ordinateur, mais le public, je vais désactiver le mode présentateur, masquer le mode présentateur, le public verra votre présentation. Voilà par exemple, je fais défiler mon diaporama. Alors juste pour information, si vous souhaitez maîtriser la présentation que je suis en train de vous montrer, je vous mettrai un lien dans la description de la vidéo du tutoriel que j'ai déjà mis sur YouTube. Donc ici, si je souhaite revenir en mode présentateur, afin par exemple, donc ici je coche les trois petits points, mode présentateur, par exemple pour voir les notes que j'ai pu mettre en place. Donc ici, je n'en ai pas, c'est sur votre droite, ici pas de notes, mais si je fais défiler en arrière, là vous voyez, je peux voir toutes les notes que j'ai pu mettre en place afin de ne rien oublier. Que pouvons-nous faire lorsqu'on est présentateur d'une projection sur un vidéoprojecteur ? Par exemple, je peux zoomer sur quelque chose de très précis pour attirer l'attention de mon public. Donc pour enlever le zoom, je coche de nouveau sur le zoom. Je pourrais éventuellement me servir d'un pointeur laser ou d'un stylet. Par exemple, si je prends un pointeur laser, je pourrais sensibiliser les personnes sur un sujet relatif à la diapositive de très intéressant ou de très important. Je peux bien sûr faire défiler mon diaporama en cliquant sur la diapositive. Donc là, je vais enlever le mode laser. C'était pointeur, voilà. Donc en cliquant sur ma diapositive, je fais défiler bien sûr ma diapositive. Et sur votre droite, vous voyez aussi que par anticipation, la suite de mes animations s'affiche automatiquement. Donc je peux savoir ce qui va se dérouler avant le public. Je peux aussi bien sûr là, à l'aide des flèches, faire défiler les différentes diapositives en cliquant dessus ou revenir en arrière. Alors quelque chose de très important. Si par exemple, je souhaite imprimer ma présentation avec les différentes notes que j'ai pu mettre et que l'on voit là par exemple sur la deuxième diapositive, ici sur votre droite, les différentes notes que j'ai mis en place, je peux aussi bien sûr changer le mode police plus petit ou plus grand. Donc je vais d'abord sortir de mon mode présentateur. Je fais échappe pour revenir en dehors de mon diaporama. Pour ce faire, pour imprimer un PDF avec les différentes notes que j'ai pu mettre en place, afin que ce soit beaucoup plus concret pour le public, si je souhaite imprimer et communiquer ma présentation, il faut aller dans Fichier, ici Exporter, ici là, cliquer sur Créer PDF ou XPS, et là dans Options, vous avez ici Éléments à publier, et là vous choisissez Page de notes. Vous cliquez sur OK, et bien sûr sur Publier. Si à présent je vais sur mon bureau, je vais réduire la fenêtre et ouvrir le dossier PDF, comme on peut le voir, il y a la diapositive, ainsi que les différentes notes. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Quant à moi, je vous en rendrai-vous dans un prochain tutoriel. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les dernières notifications. Comme promis, je vous mettrai bien sûr la différente présentation de mon diaporama qui a fait déjà l'objet d'un tutoriel, avec justement la transition que nous appelons Morphose. Je vous remercie pour votre attention, à bientôt, au revoir.